Ouais ouais ouais, mesdames et messieurs, bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est le retour de la facecam et pour péter ça, fallait que je m'habille comme un vrai présentateur pour le match d'aujourd'hui, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, troisième match du Dokkan eSport. Aujourd'hui, on a deux belles équipes qui vont s'affronter, la team catégorie évolution maîtrisée et être légendaire, j'ai hâte, j'ai acheté exprès une cravate, j'ai regardé un tuto sur internet, j'ai mis 20 minutes à savoir faire un nœud, et j'ai aussi racheté des lunettes parce que je ne trouvais plus les anciennes, niveau costume, il va falloir que je taffe un petit peu pour que ça soit encore plus ressemblant, mais je me dis que pour un début, c'est pas trop trop mal normalement, il y a juste la casquette qui me différencie, mais vas-y, j'ai pas les cheveux blonds et flemme de faire une décoloration. Et forcément, le fameux micro, mais on est en 2022, t'as capté, ça a évolué un petit peu, maintenant on est flex ! Voilà, voilà quoi, rien de plus à ajouter pour une fois l'intro allait courte, on va pouvoir passer au match, let's go ! Yes, 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 installez-vous confortablement, prenez un petit truc à boire, prenez un petit truc à manger, comme d'hab, mettez-vous à l'aise aujourd'hui pour ce troisième match qui risque d'être très serré entre ces deux teams, parce que c'est deux grosses équipes, et en plus sur papier, elles se valent. Vous l'avez remarqué, il y a eu deux nouveaux changements assez majeurs et importants, je pense, pour ce format de vidéo. Déjà, le retour de la facecam, forcément, il était temps, au bout d'un moment, que je remette le blouson, qu'il y ait les petites lunettes, avec la petite tenue, pour que j'essaye de ressembler le plus possible aux représentateurs de DBZ quand ils commentent les teams DTB, là, c'est pareil pour le Dokkan eSport, et le deuxième point très important qui va me faire gagner un temps de malade pour les prochaines VOD, là, je prends le temps de vous l'expliquer, mais bon, pour les prochaines, je le ferai plus, c'est enfin l'affichage des personnages pour chaque équipe. Au moins, vous savez le nombre de doublons qu'il y a, si c'est des ZTUR, si c'est des LR, vous avez tout. Au niveau des rotations, je vous en parlerai à chaque fois, mais c'est pas très compliqué à comprendre, parce que, de toute façon, dans une des deux rotas, il y a forcément le leader qui est joué, quoi qu'il arrive. J'espère que cette petite upgrade, ça vous plaira, et moi, je sais que rien qu'avoir affiché la facecam, là, ça me met beaucoup plus dans le mood, ça me met dans le thème, et puis je pense que, quand vous, vous regardez la vidéo, peut-être que vous ressentez un truc en plus, tu vois, moi, je sais que je suis on fire quand je commentais la game, donc, c'est parti, c'est parti, c'est parti. À ma droite, on a la team catégorie, mamma mia, être légendaire, une de mes favorites pour le Dokkan eSport, je vais pas au mytho, parce qu'il y a du sale, il y a du vénère, il y a le Goku Namé qui a l'air, les gars, et vous savez que, dans les longs modes de jeu, c'est une putain de bête, il stack l'attaque et la défense à l'infini, s'il prend une auto-attaque, il proc une double-spé, s'il proc pas de double-spé, c'est pas grave, tu le laisses en deuxième position, il a sa valeur d'attaque qui est boostée comme jamais, ça va, Kaliente. Du côté gauche, c'est la team catégorie évolution maîtrisée, à pas sous-estimer, parce que, même si on en a beaucoup parlé lors de sa sortie, il a été un petit peu bâché, dans le Dokkan eSport, je pense que c'est clairement une unité à pas sous-côté, genre le Super Vegeta, avec le critique de garantie, avec l'ami leader qui a des doublons, qui l'a orienté, full attaque supplémentaire, à mon avis, ça peut faire des gros gros dégâts, le critique de garantie, on s'en rend pas compte comme ça, mais quand tu veux speedrun, c'est tellement, tellement important, donc on va voir le beau jeu qui va être proposé du côté droit, par contre, j'ai pas eu le temps, parce que là, je vous en parlais tout, mais on est à peu près even, hein, en termes de rapidité, là, ils sont tous les deux sur la phase du SSJ 3 agilité, tout va bainer, et le Broly qui a fait des grosses dingueries, parce qu'il a fait une 4 attaques, dont 2 spé ou 3 spé, je crois, et qui a permis de faire le kill en avantage type, d'ailleurs, être légendaire, il y a un petit souci dans cette run, c'est que, enfin, pas dans cette run, c'est que si elle vient d'être qualifiée, elle est qu'en double lead 150%, mais à côté de ça, il y a 2 LR dans l'équipe, parce que le légendaire, c'est le leader, donc on a pas le choix, et que aussi, le deuxième avantage en Goku Rush, c'est qu'il y a beaucoup de phases de type technique, et là, dans les rotations, il n'y a que des persos intelligence, il n'y a aucune phase de type endurance, donc là, clairement, il n'y a pas le choix, genre, être légendaire doit assurer la game. Du côté gauche, on a des belles rotations aussi, le Gon LR Agilité avec le Goku SSJ 2 Endurance, Transfo en SSJ 3, le Goku SSJ 2, même s'il n'a pas de doublon, vous savez que c'est une putain de machine de guerre, il peut proquer des attaques supplémentaires, il peut critiquer, il a beaucoup de dégâts, la mécanique transformation qui améliore son DPS, le Ito, mesdames et messieurs, en avantage type, qui a une valeur de 3 800 000, alors qu'il prend quasiment aucune synergie avec ses compères, et pourtant, les dégâts, ils sont rendez-vous, et après l'attaque spéciale en plus, il est tanky. C'est vraiment un personnage hors rotation, qui fait le taf, qui est Gucci. Ensuite, là, pour le coup, on a la rotation avec Broly et le Goku Namé qui n'a pas de doublon, on prend beaucoup d'auto-attaque, par contre, ce qui va faire perdre quand même un certain temps pour la team catégorie, mais c'est pas très grave, du côté gauche, le Gon LR Agilité qui n'a pas réussi, malheureusement, je crois faire de critiques, mais par contre, quand on parle de critiques, le Super Vegeta, il n'y a pas besoin de doublon, je le rappelle, pour pouvoir faire des dégâts avec, parce que le critique garantie, c'est garanti dans le passif, et là, ça fait très 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 mal, et ça pourrait le faire encore plus s'il y avait des doublons, malheureusement, ce n'est pas le cas, mais dans cette rotation, avec la midi d'heure qui va prendre une auto-attaque en plus, ça va être très 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 violent, là, le DPS à gauche, les gars, je vous assure qu'il va falloir s'accrocher, parce que, à mon avis, ça va faire très très mal, du côté droit, le Goku Namé qui enchaîne, qui enchaîne, par contre, aïe aïe aïe, c'est vrai qu'en termes d'animation, c'est un petit peu long, que ça soit pour le Broly, ou ne serait-ce que pour le Goku LR Intelligence, mais si les dégâts derrière sont compensés, moi, ça me va un 2,8 millions, oh là là, le critique du Broly avec l'auto-attaque supplémentaire, le Vegeta à gauche qui a réussi à faire le kill, l'attaque supplémentaire du Broly qui a peut-être permis, ça c'est un sperre, il aurait fallu une attaque supplémentaire en plus pour pouvoir faire le kill, le Kid Buu qui a démarré malheureusement avec une valeur d'attaque un petit peu faible, 1 600 000, mais plus il part en spé, plus il va pouvoir stacker attaque et défense, et c'est surtout l'attaque qu'on veut dans cette première run du Goku Rush, la première, parce qu'ensuite ça sera du GT, et ensuite ça sera du Vegeta Rush, mais pour ça, il va falloir quand même rivaliser avec la Team Evolution maîtrisée, qui ne se laisse pas faire, et en parlant de ça, l'active skill du Goku SAJ 2 qui a été utilisé, maintenant il est en SAJ 3, ça fait bien plus de dégâts, on a eu une valeur d'attaque à 4,7 millions avec un magnifique critique, bordel, et l'auto-attaque supplémentaire, suivi d'une attaque supplémentaire, mesdames et messieurs en spé cette fois-ci, ce qui fait un total de plus de 10 millions de valeurs d'attaque balancées de la part du Goku SAJ 3, et en plus toutes les spé ont touché, est-ce qu'on va avoir droit à un deuxième critique ? Pas de deuxième critique malheureusement, mais on a eu droit quand même à un très 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 gros tour de la part du Goku, est-ce que le Gohan va réussir à le terminer, ça je n'en suis pas si sûr que ça, le Migaté Intelligence qui va pouvoir réussir également à parler avec ses dégâts, 3 600 000 balancés, on est quasiment even comme je vous l'ai dit du côté gauche, le Goku SAJ Blondurance qui a été ramené, et à mon avis ça fait... Ah le café peut-être... Attends, 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 c'est pas la fin de la game là quand même, Alors attendez, là par contre, le souffle il s'est un petit peu coupé, parce qu'il reste combien de cheveux là qu'on rigole pour la team catégorie ? Ah 6425 PV, donc à très peu de choses près en fait, on était éliminé, non pas par speedrun, mais parce qu'on est mort sur une phase du SAJ Blue, ça prouve quand même la difficulté à tanker dans cette équipe, mine de rien, après c'est le Goku SAJ Blue Endurance, il y aurait pu avoir autre chose pour mieux tanker, évidemment, mais il faut faire attention, ça s'est joué à pas grand chose près, par contre le Final Flash du Super Vegeta, je pense que ça vraiment c'est trop 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 vénère, surtout sur ce type d'événement, où t'es censé bourriner, 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 et aller vite, on est déjà à l'avant-dernière étape, on est face à Migaté non transformé, ok le Broly qui va peut-être réussir à faire un strike cette fois-ci, le Sper qui a été balancé, pas d'attaque supplémentaire malheureusement, mais le Broly qui fait le taf, à chaque fois que je regarde à droite, on voit, il y a des auto-attaques, il y a des SP, c'est balancé, il s'arrête jamais, il n'arrête pas de violenter le Goku contre le mur à chaque fois, et c'est le Goku Namek qui parviendra à terminer le kill sur la phase du SAJ Blue, cette fois-ci on arrive aussi du côté de la team être légendaire, à faire le kill du côté gauche, la tankiness, finalement ça va avec le Gohan LR, on s'est pris une petite SP à moins 71, si j'ai pas louché de l'œil, la Princesse Ebik a été utilisée, je pense que c'est pas une mauvaise idée, même si avec le nombre d'HP du côté droit, on devrait pas forcément s'inquiéter de crever sur cette étape, surtout que là, il y a de coup à être très 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 tanky, que ça soit du côté du Goku Namek qui stack, et en plus la Midr est à 100%, ou le Migate également qui stack l'attaque, mais qui a une très bonne valeur de défense tout de même, puisqu'il les aide et UR, du côté gauche il n'y a pas eu de critique malheureusement, d'à part du Goku CCJ3 cette fois-ci sur l'attaque sociale, mais l'auto-attaque qui permet quand même de faire un petit peu de dégâts, 800 000 et quelques une deuxième auto-attaque, et mine de rien, même s'il n'y a pas eu de double ou triple SP, les deux auto-attaques, 1 600 000 et le Gotenks CCJ3 qui a proqué également son actif kill, et qui est maintenant transformé, peut-être qu'on va avoir droit à une double SP, peut-être une triple SP, maybe, attention les valeurs de dégâts qui sont énormissimes, un gros crit à 2 800 000, mais pas plus que ça malheureusement, du côté droit Migate qui est parti en spé sur Migate, et qui a quasiment mi-midlife, le Kidbook est passé de 1 600 000 à 2 200 000 de valeur d'attaque cette fois-ci, on va continuer de partir en spé du mieux qu'on peut, avec le personnage, ça c'est encore plus, vu qu'il a K-3 dans le passif, partir en spé avec lui c'est pas très compliqué, il suffit juste de récupérer 3 soeurs de K avec, pour que le tout soit joué, et on prend encore des dégâts, mais la team Evolution maîtrisée, il va falloir maîtriser un petit peu les dégâts qu'on subit aussi, parce que franchement, au vu comme c'est parti, à tout moment il peut se passer des dingueries, mais par contre les dégâts mon pote, 3 333 338 je crois que j'ai vu affiché, et le Vegeta Evo qui risque de faire le kill en plus, vu qu'il est en avantage type sur cette étape, la team Evolution maîtrisée, qui est en train de prendre une légère avance, qui s'avance de plus en plus vers la victoire, aïe 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 aïe, le Phantom Portique a été claqué, on n'aura pas le Dokkan Mode ce tour-ci a priori, attention on essaye de réfléchir un petit peu au niveau de rotation, on bégaye un petit peu, mais c'est important aussi de prendre son temps, il n'y a pas que bourriner bourriner, comme je l'ai dit on a pu le voir, il faut avoir des phases de réflexion, du côté de Roux on va peut-être réussir à faire le kill, ça serait beau que le Broly puisse enfin terminer à lui tout seul, une étape du Goku Rush, parce que franchement il le mérite, il balance je ne sais pas combien d'attaques depuis tout à l'heure, il faudrait qu'on s'amuse à compter le nombre, et c'est la première spé qui est balancée avec un critique, et c'est la deuxième attaque spéciale qui est balancée de la part du Broly, qui va une nouvelle fois balancer le Mega T contre le mur, et attention critique pas critique, pas critique mais qu'à le dimanche 1 200 000, le tout attaque, putain qui a été esquivé, mais l'attaque supplémentaire, oh là 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 là, est-ce que ça ne serait pas un strike de la part du Broly là les gars, est-ce que ça ne serait pas genre un super strike, le météor gigantesque en pleine bouche du Mega T, qui permet de faire le kill, et on est sur l'avant-dernière phase, terminé maintenant, il ne reste plus que le Dokkan Mode à activer, et en parlant du Dokkan Mode à activer du côté gauche, attendez on est quasiment à Even, je crois qu'on est sur un gros tournant de la game, la Princesse Ebik a été utilisée, afin de pouvoir proquer l'active skill du Vegeta ici, qui a eu un petit bug j'ai l'impression, on a vite fait bégayer, le double Whis ou le Whis qui a été utilisé, attention le Goku Namek à 100% qui a pu stacker depuis les 10 premiers tours du combat, qui va pouvoir partir en Dokkan Mode ici, ça risque d'être énormément vénère, on se prend une SP malheureusement, qui nous fait perdre un petit peu de temps, et du coup du retard par rapport au lancement du Dokkan Mode, alors que du côté gauche, on est en train de l'activer, est-ce qu'on va réussir à proquer toutes les sphères ? A priori oui, du côté droit c'est la même chose, putain le combat il est tellement serré là, ça fait du bien de voir un match aussi serré, parce que là pour le coup, on est vraiment entre, je vous rappelle, deux grosses team catégories, mais malheureusement à la fin de cette vidéo, il ne pourra en rester qu'une seule de qualifiée, pour l'écart de finale, parce que pour l'instant c'est les phases de qualification, le Final Flash, balancé de la part du Super Vegeta à gauche, putain de merde à 9 934 839 bordel, il a démoli le Migata Intelligence, et c'est sur ça du coup, que s'achève cette vidéo par une victoire par KO, de la part de la team catégorie évolution maîtrisée, face à être légendaire, Super Vegeta qui a été super, le Final Flash, le Final, qui a juste retourné la game, parce que là on le voit, mais la team être légendaire, pour l'instant, elle n'a même pas encore réussi à mettre midlife, le Goku Migate en face, alors que pourtant c'est plus stable, niveau tankiness, niveau DPS, etc, mais à gauche, il y avait tellement, genre c'est trop trop ouf, et, ah ouais, non là, bah, un petit peu déçu, je ne vais pas au mytho, pourrais-tu mettre légendaire, mais bon, 150% d'un côté, 170 de l'autre, l'autre, il a le cri de garantie, il y a des belles rotas, il y a beaucoup de dégâts, juste, ça va faire peur pour les prochaines étapes, parce que, vu ce qu'on a pris en Goku Rush, je le rappelle encore ici, ça va faire mal, et le Goku SCU Blond Durant, c'était peut-être une bonne idée au début, mais là, pour les Goku Rush GT, et le Vegeta Rush, il va falloir faire très 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 attention, un petit peu dommage, pour être légendaire, mais bon, dans les commentaires, vous débattrez de ça, vous me direz ce que vous en pensez, en tout cas, on reste impartial, c'était quand même un très très beau match, moi ça m'a plu, de pouvoir commenter ça, j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve mercredi, pour le quatrième match de la saison, je vous souhaite à tous, comme d'habitude, une agréable journée, une agréable soirée, portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501